Bonjour à tous, merci pour cet accueil ici. C'est très plaisant, la canicule dans le Calvados, je ne connaissais pas, c'est une découverte. Donc plus sérieusement, je suis ici parce que j'ai travaillé sur l'histoire de pépiniéristes en Alsace, les pépinières Beaumannes qui étaient situées à Bolvillère. L'année dernière, c'est ce sujet-là que j'avais présenté. Et par ricochet, je me suis intéressée à d'autres sujets qui gravitent autour de la vie de ces pépiniéristes. Et c'est comme ça que je me suis penchée sur la formation des différents jardiniers, pépiniéristes, horticulteurs, paysagistes. Comment on faisait au XIXe siècle pour se former à ces métiers finalement très spécifiques. Donc déjà pour replacer un petit peu dans le contexte, on sait que les pépinières, le paysagisme, l'horticulture sont des activités qui se trouvent à la croisée de disciplines, qui font appel à l'agriculture, bien sûr, mais aussi à la botanique et même à l'industrie quand on a des productions en série, puisque quand on produit de façon sérielle quelque chose, on rentre dans le domaine de l'industrie. Le paysagisme suppose des notions d'architecture, d'ingénierie hydraulique et finalement l'acquisition de connaissances et de la pratique de ces métiers se révèle balbutiante dans la plus grande partie du XIXe siècle. Et pour cause, elle n'entre réellement dans aucune de ces champs disciplinaires. On est vraiment à la croisée. Le terme d'horticulture apparaît tardivement en 1824 dans la langue française. Et lorsque Éricard de Thury l'emploie pour la création de la société d'horticulture de Paris trois années plus tard, il réalise en fait une espèce de définition. C'est la sœur de l'agriculture. Ça, c'est la première chose qu'il dit. Il définit aussi l'horticulture comme la petite culture en opposition à la grande culture agricole. C'est celle des jardins potagers, fruitiers, botaniques, des jardins fleurs, des serres, des orangeries, des pépinières et des jardins paysagers en opposition finalement à la grande culture des champs. On a plusieurs métiers qui gravitent autour de cette sphère de l'horticulture. Celui du jardinier en lui-même, du pépiniériste, du paysagiste. Mais aussi, c'est des métiers comme un simple aide jardinier qui est là en tant que main d'œuvre. Parfois qu'on appelle le garçon jardinier. Vous avez peut-être entendu ces termes-là. Mais on a aussi dans cette sphère du jardin, le jardinier principal, qui peut être dénommé notamment dans les pays germaniques Hofgärtner ou alors Garteninspector. Dans les grands jardins qu'on a dans les pays germaniques, ce sont des termes qui circulent beaucoup. La fonction de ces maîtres jardiniers, c'est finalement de superviser l'aménagement du jardin, aussi bien potager que d'agrément. Et on a des grandes lignées de jardiniers qui se diffusent à travers l'Europe avec des grands noms. On peut en citer quelques-uns juste pour éclairer des petites lumières au fur et à mesure. On va reparler d'eux au fur et à mesure de la conférence. On a par exemple Long, qui est maître jardinier du potager à Nymphenburg, près de Munich. On a la dynastie des Fintelmann aussi, qui se trouve à la Pfauinsel, donc c'est à côté de Berlin. Les Schweikert, les Held, au jardin de Karlsruhe. Bien sûr, on a aussi les dynasties Hervie et Hardy au jardin du Luxembourg, à Paris. Donc là aussi, c'est des noms qui parlent, pour ceux qui s'intéressent un peu à l'histoire des jardins. Et bien sûr, les Toins au jardin du roi à Paris. Donc on est sur des lignées complètes de jardinier. Le sens qu'on donne aujourd'hui au métier d'horticulteur est celui de l'horticulture florale. Quand on parle maintenant comme ça avec quelqu'un, on parle d'un horticulteur, tout le monde a dans la tête finalement cette branche-là de l'horticulture. Mais au 19e siècle, c'était quelque chose de beaucoup plus large. Et à ce moment-là, l'horticulture était soit, d'un côté, la discipline d'amateurs souvent fortunés, des riches collectionneurs, qui s'intéressaient à ce sujet-là par passion, pour mener aussi à bien des collections. Ou alors, on avait des professionnels autour d'un métier qui était en émergence à ce moment-là. C'était le début de la production de plantes d'ornements à vocation commerciale. Et c'est là que naît aussi ce côté d'horticulture en tant qu'activité économique. Donc l'horticulteur du 19e, c'est quelqu'un qui possède une fine connaissance botanique, afin de pouvoir cultiver, afin de pouvoir identifier, afin de pouvoir aussi acclimater les végétaux, de multiplier, même d'hybrider. Donc toutes ces connaissances supposent une formation très précise et de se positionner dans une sphère scientifique qui l'amène à fréquenter notamment les sociétés savantes. Donc tout ça pour vous introduire un peu le sujet du jour. Et surtout, on va se poser ensemble une question. C'est comment ces différents métiers, dont certains sont en émergence, ont-ils réussi à développer et à transmettre leur savoir-faire ? Donc on va fonctionner à trois moments. D'abord, on va commencer par réaliser un tour d'horizon sur l'état de l'enseignement horticole au 19e siècle. En France, bien sûr, mais aussi on va passer les frontières et on va aller voir ce qui se passait notamment dans les pays germaniques. Et ensuite, on va voir comment est-ce que cet enseignement est complété par d'autres stratégies de la part de ces familles de jardiniers, de pépiniéristes, pour finalement s'inscrire dans un réseau européen avec des leviers de perfectionnement et de savoir-faire qui vont perdurer tout au long de la vie d'un jardinier, d'un pépiniériste, pour être en permanence à la pointe du savoir, puisque c'est une discipline qui est en constante évolution au cours du 19e, en constant progrès, et donc les différents jardiniers doivent vraiment se tenir à la pointe de ce savoir-faire. Alors, on va commencer par l'état de l'enseignement. Je vais essayer, quand même attractif, vous voyez qu'il y a beaucoup de textes, mais vous trouvez des images pour vous parler de l'état de l'enseignement des pépinières, c'était un petit peu compliqué. Je vous ai trouvé certaines images, mais c'était par rapport à ceux qui avaient entendu la conférence l'année dernière, on avait plein de planches botaniques, de portraits, de belles images. Là, on est sur quelque chose de plus aride. Mais je vais essayer de vous maintenir réveillés quand même. Donc, l'état de l'enseignement. L'horticulture, on a dit que c'est une discipline qui mêle aussi bien l'agriculture, la botanique. Et les jeunes gens doivent se former à ces différentes disciplines pour pouvoir exercer en tant qu'horticulteur. Donc, l'agriculture suscite des tentatives en matière d'enseignement dès le début du 19e siècle, avec notamment une initiative notable, mais qui n'a pas abouti, qui est due à l'agronome François de Neuchâteau, qui, en fait, dès le tout début du 19e siècle, 1801-1802, a pour objectif de fonder une école nationale d'agriculture à Chambord. Et il a une phrase qui est assez connue quand on s'intéresse à l'histoire de l'agriculture. Il s'adresse à ce moment-là à Chaptal, qui est le ministre de l'Intérieur à cette époque. Et il dit, cette conquête sur nous-mêmes vaut mieux que la recherche des terres australes. La mine d'or est dans les champs, il ne faut qu'y savoir fouiller. Donc, c'est assez révélateur. Et on voit là le courant physiocrate du 18e siècle qui s'exprime à travers cette phrase. Donc, le projet était de fonder cette école à Chambord pour objectif de former les jeunes agriculteurs pour rentabiliser la production agricole. On est sur une période, la fin du 18e, le début du 19e, où on sent qu'il y a vraiment un progrès à faire dans les champs. Et donc, c'est pour ça qu'on veut perfectionner l'agriculture. L'initiative ne se concrétise pas, mais elle ouvre la voie à différentes expérimentations dans le domaine de l'enseignement et notamment des initiatives très ponctuelles avec la création d'instituts de formation agricole. On a la première qui est fondée à Rauville, près de Nancy, à partir de 1822, qui est ouverte par Mathieu de Dombal et qui fait école. Cette école-là, cet institut de formation, ensuite, elle crée des émules. Et on peut citer, en 1827, Grignon, près de Paris. C'est une école qui vous parle peut-être encore parce qu'Agro-Paris Tech, c'est grignon, quoi. C'est un héritage de cet institut-là. Donc, au départ, c'est une institution royale agronomique, largement soutenue par le roi, avec à sa tête Auguste Béla. Et c'est en fait une ferme modèle. On essaye vraiment d'y appliquer la grande agriculture avec toute la pointe de la connaissance, donc avec une ferme en tant que telle, mais aussi un domaine forestier sur 290 hectares pour former les futurs maîtres des fermes ou contre-maîtres agricoles. Ensuite, on a aussi à Grandjouan, près de Nantes, en 1833, une autre initiative par Jules Riffel, qui est alsacien, je le précise par chauvinisme un petit peu quand même, qui dit, lui, à ce moment-là, « La France agricole est divisée en deux classes distinctes, les propriétaires du sol et les paysans qui exploitent. Les premiers ne connaissent de l'agriculture que ce qu'ils ont lu dans les publications spéciales. Ils s'en occupent rarement et ils ne viennent au champ que pour y jouir des plaisirs de la chasse et de la pêche. Quant au véritable cultivateur, c'est la majeure partie du territoire, c'est le paysan qui ne sait ni lire ni écrire. Il suit la tradition de ses pairs, sans discussion et sans lui demander autre chose que de le nourrir comme elle a nourri ses aïeux. Il manque à l'agriculture française, cette classe d'hommes précieux, placés à l'armée, entre l'officier et le soldat, dans l'industrie manufacturière, entre l'ouvrier et le fabricant. Le courageux sous-officier, ici contre-maître actif et intelligent. Ils se rendent compte qu'il faut former ces contre-maîtres agricoles pour faire progresser l'agriculture. C'est dans ce contexte-là que sont créées ces différentes institutions. Ces différentes initiatives, petit à petit, deviennent des lieux officiels d'enseignement d'agriculture. Au départ, c'est souvent des initiatives privées qui finissent par se répartir dans le territoire français et être officialisées. Donc, on progresse toujours. De petites initiatives réparties sur le territoire, on a abouti en 1848 à un décret. Toujours, ça cible l'agriculture. Là, on n'est pas encore à l'horticulture. On est à l'agriculture. Ou avec l'initiative de Charles-Édouard Royer, qui est un ancien élève du jardinier au muséum d'histoire naturelle qui s'appelait Pépin, qui était lui-même aussi ancien directeur des cultures expérimentales chez Levesque-Ville-Morin. Donc, on se rend compte qu'il a un petit pédigree quand même, ce Charles-Édouard Royer. Il était aussi professeur d'économie rurale à Grignon, l'institut dont on parlait tout à l'heure. Et donc, il initie ce décret en 1848 qui a pour objectif d'instituer un enseignement agricole professionnel, structuré, sur trois niveaux. Le niveau national, le niveau des instituts régionaux dont font partie, par exemple, Grignon, et ensuite, les fermes-écoles pour vraiment irriguer l'ensemble du pays grâce à ces fermes-écoles. Et donc, il s'agit de s'appuyer sur ces instituts d'enseignement pour former les futurs contre-maîtres dont on parlait tout à l'heure, puisqu'on s'était rendu compte qu'il manquait cette strate-là. Donc, des fermes-écoles, on n'en a pas encore parlé. C'est souvent l'initiative de notables locaux avec des principes d'enseignement en immersion où la ferme-école elle-même produit avec des choses assez ciblées. Et souvent, elles reproduisent des principes éducatifs suisses et notamment des principes de Fellenberg à Hauffville qui se situe près de Berne. On a plusieurs exemples. Je peux vous en citer un en haut de Vienne qui est à Chaveignac, pardon, et un que je connais un peu plus parce qu'il est en Alsace, c'est le domaine d'Aulevillère qui a été une ferme modèle, puis une ferme-école sur une période, 1849 à 1853. Et cette initiative était portée par des industriels textiles d'Alsace pour qui il était important de faire progresser globalement la société, bien sûr le progrès scientifique, technique pour faire progresser l'industrie, mais aussi de faire progresser l'agriculture pour nourrir cette population. Et donc, c'est avec cet idéal-là qu'ils ont développé cette ferme-école. Et pour vraiment rentrer dans le détail, mais qui est assez révélateur, vu que l'objectif était de mettre des fermes-modèles en place, ils en étaient à faire de la culture du verre à soie en Alsace pour avoir une manianerie, alors que ce n'est pas du tout le bon climat ni rien du tout, mais ils faisaient vraiment des expérimentations pour faire progresser l'agriculture. On en arrive maintenant à l'horticulture en tant que telle, parce que là, on a parlé du progrès de l'enseignement agricole, mais le cap suivant, c'est d'arriver à l'enseignement horticole, où on a dit que c'était à la croisée de disciplines. Donc, la première initiative revient à Étienne Soulange-Baudin. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler de ce monsieur, puisqu'il y a un magnolia qui porte son nom, le magnolia Soulange. C'est peut-être comme ça que vous avez entendu parler. Et donc, on a en 1829 la création de la première école d'horticulture au Fromont avec une initiative privée. Et donc, il apporte des connaissances ciblées dans le domaine, mais c'est une expérience qui ne perdure pas et qui dure juste quelques mois. Et ensuite, ma foi, il n'y a plus que cet institut du Fromont ne perdure pas. Par contre, en Allemagne, à cette même époque, dans les années 1820, on a une initiative qui est portée par l'aîné. L'aîné, vous en avez peut-être entendu parler, parce que c'est là aussi une personnalité au niveau de l'art des jardins, donc Joseph Peter, qui fonde en 1823 une école de formation de jardiniers à Potsdam. Potsdam, c'est à côté de Berlin, ce n'est pas très loin de Berlin. Et sa formation est totalement novatrice, puisqu'elle est à la croisée, justement, de ces différentes disciplines. Alors, c'est basé sur un enseignement de trois ans, donc pour vraiment réussir à s'immerger dans tout ce qui est horticulture. Et à l'issue de ces trois ans, il y a des bourses qui peuvent permettre un perfectionnement. Et certains jeunes jardiniers ont la chance de bénéficier de cette bourse pour poursuivre le perfectionnement et devenir ensuite des grands maîtres jardiniers. La même année, on a une école de jardiniers qui est créée à Schoeneberg, donc aussi en 1823, qui est devenue ensuite l'école de Dallem, près de Berlin, là aussi. Donc on voit qu'on a simultanément plusieurs initiatives qui convergent. On peut aussi citer l'Institut pommologique de Rötlingen, qui est fondé par un pommologue, qui est Édouard Lucas, en 1860. Et donc là, on se rend compte que lui, son parcours, c'est que lui-même était un garden inspector. Donc il voit l'intérêt de former des gens avec un savoir-faire de pointe. Cependant, en fait, ces initiatives se révèlent être de véritables avancées, mais ça ne suffit pas. Elles ne suffisent pas, ces différentes créations. D'une part, parce que tout le monde n'en bénéficie pas, parce qu'en France, vous voyez que c'était très ponctuel, ça a ouvert, ça a fermé. Et du coup, les différents jardiniers se retrouvent à trouver d'autres moyens de former les jeunes gens à ce métier. Donc, ils trouvent d'autres solutions parce que c'est des enseignements plus ciblés qui préfèrent, en fait, les apprentissages et des stages. On va y revenir. Mais pour continuer dans tout ce qui est enseignement horticole, parce que vous allez me dire, ça existe quand même, les écoles d'horticulture, oui, bien sûr. Et c'est né à partir des années 1872, exactement, où il y a Pierre Joignot qui propose la création d'une école nationale d'horticulture. et ça aboutit à travers une loi en décembre 1873 et ensuite la création de l'école en elle-même en 1874 sous la direction de l'ancien jardinier en chef du potager du roi, Auguste Hardy. On a déjà cité son nom tout à l'heure en disant que c'était des dynasties de jardiniers. Et donc, l'objectif de cette école, c'est de fonctionner en autant financement basé sur la vente de produits du potager et de mêler une formation pratique et théorique de deux ans qui est destinée au départ à diffuser les bonnes pratiques agricoles grâce en fait à former, l'objectif c'est de former des élèves qui eux-mêmes vont pouvoir diffuser la pratique. Et donc, c'est comme ça qu'ils sont considérés comme des ambassadeurs sur le territoire français grâce à cet enseignement à l'école d'horticulture qui est située à Versailles. Donc, quand je vous dis que c'est situé à Versailles, le lieu est carrément dans le potager du roi. Et donc, quand vous allez voir le potager du roi, vous êtes vraiment sur ce site de l'école d'horticulture. Et c'est le lieu qui est finalement un site idéal pour l'expérimentation, pour le perfectionnement, surtout le dernier quart du XIXe siècle. D'autant plus que c'est une période où on commence à introduire les traitements chimiques. C'est la grande période avec la culture des plantes ornementales sous serre. Donc, on est à la croisée des connaissances. On a besoin de se former en chimie, en botanique, bien sûr, à l'art de la taille également. Tout ça, c'est des choses qui sont enseignées dans cette école d'horticulture. Et en 1875, cette même loi instaure aussi des écoles pratiques publiques d'agriculture et d'horticulture dans chaque département. Mais souvent, en fait, c'est tout simplement une école d'agriculture qui est mise en place. Et les cas où on a réellement la mise en place d'une école d'horticulture se comptent sur les doigts d'une main. On peut citer Jurignac en Charente, en 1891, Antibes, la même année. Et une école qui perdure encore actuellement, c'est à hier, dans le Var, où en 1902, on a une grande école d'horticulture, donc c'est agriculture et horticulture, qui est mise en place. Et ça finit par se structurer définitivement en 1918, avec finalement une loi sur la structuration de l'enseignement agricole qui fait de l'horticulture une spécialité de l'agriculture. Et c'est comme ça, finalement, qu'on en arrive à la situation actuelle. Donc, on a dit que cette situation vient un peu tardivement pour nos jardiniers du XIXe siècle, puisque jusqu'en 1874, il n'y a pas d'école pour devenir un horticulteur en France. Et par contre, on arrive à étudier la façon dont se forment les horticulteurs grâce à quelques grands jardiniers qui ont laissé des traces, des sources historiques. Alors, on peut citer, par exemple, Heinrich Ludolf Wendland, où on sait qu'en 1820, il fait tout un périple. Napoléon Baumann de Bolvillère, où on sait exactement comment il s'est formé. Eugène Baumann, son frère, on sait aussi exactement comment il s'est formé. On en a d'autres à Potsdam, Émile Selao, par exemple, et d'autres mentions plus restreintes, comme les Fintelmann, les Horschteter, Schweikert, etc., où on a des mentions de leur parcours de formation. Et finalement, on se rend compte qu'ils sont obligés de concevoir un parcours de formation sur mesure, comme une stratégie, pour qu'ils arrivent à compléter ce qu'ils ont appris dans leur jeunesse. Souvent, c'est eux-mêmes des fils de jardiniers ou d'horticulteurs, de pépiniéristes, qui commencent les premières acquisitions dans leur famille. Et donc, on voit qu'ils essayent d'avoir des enseignements complémentaires pour réussir à compléter ce qu'ils ont déjà acquis chez eux. Alors, la première étape, c'est l'apprentissage. L'apprentissage, c'est un peu la même chose que ce qu'on appelle aujourd'hui un apprentissage. Alors, on peut citer Joseph Baumann, qui fait son apprentissage à Karlsruhe, au Jardin du Grand-Duc, en 1790. On peut citer aussi Schweikert, de Karlsruhe, qui va chez les Baumannes à Bolvillers, en 1815. André Leroy, à Angers, qui fait son apprentissage auprès d'André Thouin, à Paris, à partir de 1819. Émile Cello, de Potsdam, lui, fait son apprentissage chez son père. Gustave Adolf Fintelmann, à la Pferwinsel, le fait chez son oncle. Victor Lemoyne, lui aussi, passe chez les Baumannes. James Weich, en Angleterre, fait son apprentissage dans l'établissement familial, puis à Londres. On voit que la solution de faire l'apprentissage dans l'entreprise familiale, c'est quelque chose d'assez répandu, parce que finalement, envoyer le jeune homme loin, c'est aussi un investissement financier pour la famille. Et donc, il y a tout un réseau de lieux d'apprentissage qui se constituent à travers l'Europe. Vous avez vu, dans ce que je vous ai cité, qu'on a beaucoup d'échanges. L'un va chez l'un, l'autre va chez l'autre, et finalement, il y a des familles comme ça qui sont identifiées comme lieux d'apprentissage. Du coup, vous avez une carte d'Europe avec les lieux un petit peu privilégiés pour réaliser son apprentissage quand on veut devenir jardinier, pépiniériste. Et donc, on retrouve dans les grandes familles dont on a déjà parlé, où c'est des échanges de bons procédés. Tu me prends mon fiston, je prends le tien, etc. Et souvent, ils restent même en relation au-delà de ces moments d'apprentissage. Grâce à des lettres de recommandation, ils arrivent à rentrer. Donc, ils partent avec un petit sésame. La lettre de recommandation, soit de la famille en elle-même, soit même de personnalité, pourrait être introduit dans les jardins royaux, par exemple. Et ça apporte vraiment comme un laissé-passer. Le lieu d'apprentissage est souvent décisif pour la suite de la carrière du jeune jardinier, puisque son maître lui ouvre les portes par différentes recommandations. Il part avec une petite lettre de recommandation et ça participe à son placement futur. Une fois qu'il a fini son apprentissage, il cherche à se faire embaucher. Et donc, d'avoir des lettres de recommandation permet vraiment au jeune homme d'attester ses compétences, sa bonne conduite, etc. Et les apprentis développent vraiment des liens et des connivences avec leur maître jardinier. Ils passent quand même trois ans avec eux. Donc, ça permet de créer une relation de confiance. Ils deviennent des partenaires professionnels. Et notamment au moment de la quête de nouveaux végétaux, ça devient vraiment des alliés quand ils sont en poste quelque part. Et donc, on a des établissements qui sont réputés comme des lieux d'accueil pour accueillir les jardiniers européens et les baumannes, notamment de Bolvillère. On a un petit rapport que je vais vous lire. Je pourrais ajouter ici encore une remarque et vous dire, messieurs, que dans cet établissement, on parle toutes les langues d'Europe, que les élèves jardiniers qui y sont admis ont toutes les facilités de s'instruire dans la botanique, d'apprendre à dessiner le paysage et de peindre les fleurs. Et on se rend compte qu'il y a des endroits comme ça qui sont prisés, des grands établissements qui sont prisés, parce que, d'une part, les langues étrangères, c'est précieux pour accueillir des gens qui viennent d'un peu partout. Et puis, d'autre part, ils ont eux-mêmes plusieurs compétences. Et un apprenti va pouvoir, une fois accompagner celui qui dessine les jardins, une fois accompagner celui qui est le dessinateur botanique, qui fait des planches à l'aquarelle, ou encore tout simplement cultiver. Et donc, c'est pour ça qu'il y a toute une stratégie qui est développée pour trouver le bon lieu d'apprentissage pour le jeune homme. Et on se rend compte que la pédagogie du maître, c'est quelque chose qui est apprécié par les jeunes hommes. Donc, on a ensuite l'attrait des grandes villes universitaires aussi comme lieu d'apprentissage, parce que, du coup, en allant se faire apprenti dans une grande ville, le jeune homme va pouvoir suivre des cours de botanique. Et donc, il y a un réel attrait pour passer du temps dans les grandes villes comme Karlsruhe, Paris, Berlin, Genève, avec des cours théoriques de botanique, de dessin ou même de géométrie qui sont enseignés et qui vont pouvoir, justement, compléter les compétences déjà acquises par le jeune jardinier. Et je vous disais tout à l'heure qu'on connaît bien le parcours de formation de Jeanne Beaumann, qui passe à Karlsruhe et qui bénéficie, pendant son apprentissage, de leçons de botanique, mais aussi de minéralogie, d'architecture, de mathématiques, de langue, de dessin, de géométrie et de tracé de plan. Et donc, toutes ces compétences vont permettre aux jeunes horticulteurs de devenir aussi paysagistes, de pouvoir se faire embaucher, ensuite, pour apprendre les différents métiers de ce qu'on appelle l'horticulture. D'autres stratégies, c'est le cas notamment de la dynastie des Villemorins ou des Gaufinés, qui, eux, misent uniquement sur un enseignement théorique et prestigieux de botanique en faculté. Ils occultent complètement le côté apprentissage pratique pour ne viser que la botanique. Mais par contre, ils s'entourent de gens qui ont les compétences pratiques. Alors, à la suite de cet apprentissage, les jeunes hommes, grâce à leurs lettres de recommandation, se font embaucher sur des durées relativement courtes. L'objectif étant de se confronter, finalement, à d'autres techniques qui n'ont pas encore connues. Certains vont viser des endroits où il y a du forçage. D'autres vont se faire embaucher là où il y a un paysagiste de renom pour apprendre à dessiner des jardins. Et là aussi, on est sur quelque chose de très stratégique, notamment quand on a plusieurs frères qui travaillent pour la même entreprise familiale. Il y en a un qui va plutôt se développer la compétence de paysagisme. L'autre va plutôt être le spécialiste du forçage. L'autre, de l'hybridation. Et en fonction du parcours de formation qu'il suit, il va se spécialiser dans l'un ou dans l'autre des domaines. Et donc, on sait comme ça que Napoléon Baumann va chez Friedrich Ludwig von Skel, qui est considéré comme l'introducteur des jardins dits à l'anglaise en Allemagne. Et son père écrit à un ami, il s'est familiarisé aux grandes opérations pratiques des plantations pittoresques. Pendant l'hiver, il s'est occupé de compositions théoriques des plantations en tout genre, dans le cabinet de l'intendant des jardins du roi, M. de Skel. Et donc, on sent qu'il y a vraiment la renommée, bien sûr, du maître qui l'emploie, mais aussi le côté acquisition. On parlait de jeune Baumann, lui, il va se faire embaucher chez Loudon. Donc, c'est un paysagiste à Londres. Et donc, là, c'est vraiment pour compléter sa formation. On a d'autres exemples. Gustav Fintelmann, qui va à Vienne. Ensuite, il va voir en Hollande la culture des bulbes, chez Schneefocht, qui est spécialisé là-dedans. Émile Cello, lui, va à Vienne. Bref, on a vraiment tout un réseau qui se met en place. Ensuite, on a, à la suite de cette série d'embauches, ceux qui avaient une capacité financière, envoyaient les jeunes gens faire des voyages d'études. C'est ce qu'on appelle, en fait, quand on n'est pas sur l'horticulture, quand on est en littérature ou autre, on appelle ça le grand tour. En fait, ils faisaient le grand tour des jardins européens, en visitant des jardins, en visitant des établissements, des infrastructures également, dans le sens où, quand ils avaient possibilité de visiter une serre avant-gardiste, ils en faisaient des croquis, ils annotaient, ils repéraient les systèmes de chauffage de serre. Pour eux, c'était vraiment quelque chose de très, très enrichissant. Et ils remplissaient, comme ça, des carnets de voyages, où ils notaient les techniques horticoles auxquelles ils pouvaient observer, les noms des nouveautés végétales, et puis ils notaient les petites observations botaniques, parfois même publiées sous forme de rapports, dans les différentes revues horticoles. Et ça permettait au savoir de circuler. Donc, on a là aussi des exemples. On peut citer André Leroy, qui pratique la visite des établissements. On a les scales de Nymphenburg, qui fait aussi un voyage à Berlin, Londres, Paris et Vienne. On a Fintelmann aussi, qui réalise tout un voyage. Bref, vous voyez que c'est une stratégie qui était relativement répandue à partir du moment où c'était des grandes familles de jardiniers qui avaient les moyens de financer ces voyages d'études. Et finalement, quand on se rapporte au modèle allemand avec l'école de l'aîné, où certains obtenaient une bourse pour se perfectionner, en fait, c'était ça l'objectif de cette bourse pour se perfectionner, c'est de pouvoir compléter l'apprentissage de base par une série de visites, d'établissements et d'observations chez les différents confrères. Alors, l'ère géographique de ces voyages dépend du pays d'origine, bien sûr, en fonction de là où on part, mais aussi, évidemment, de la langue maternelle et des langues acquises. Il peut y avoir des stratégies d'apprentissage de la langue pour que le jeune homme puisse aller en Angleterre. Quand on entend qu'Eugène Beaumann a suivi des cours de langue à Karlsruhe, c'était bien évidemment pour pouvoir apprendre les langues étrangères dont il va avoir besoin par la suite. Brice Michel, qui est francophone, bien sûr, va privilégier la Belgique, la France. Les jeunes gens allemands se dirigent vers les pays germanophones, mais aussi l'Alsace, puisque c'est une double culture linguistique. Donc, c'est aussi pour ça que Bolvillère était un lieu où on avait énormément de gens qui passaient, puisqu'ils pouvaient parler et français et allemands. Donc, ils arrivaient à attirer les jeunes gens des deux côtés. Et certains d'entre eux poussent aussi vers l'Italie, la Belgique, l'Angleterre, en fonction des langues maîtrisées. Mais la langue était clairement une barrière. La situation géopolitique freine aussi certains voyages, mais les progrès dans les transports permettent progressivement une extension de l'air de voyage. Donc, quelques exemples cartographiés. Donc, là, vous avez le grand tour d'Émile Cello, qui part de Potsdam. Et on voit qu'il se rend essentiellement dans les pays germaniques, mais qui pousse quand même à Paris, un petit peu en Italie du Nord. Il va aussi faire une petite percée en Angleterre. Ensuite, on peut comparer avec... Ah, je vous ai même fait des flèches. Il faut que je vous les fasse défiler pour repérer tout son voyage. Donc, vous voyez que c'est du temps qui est à passer pour pouvoir visiter avec les moyens de transport de l'époque avant de revenir dans son pays natal. Donc, bien sûr, du temps, du coût, du coût de transport, du coût d'hébergement, même s'ils se font accueillir chez les uns, chez les autres. N'empêche qu'il y a effectivement un investissement financier derrière. Ensuite, vous avez le grand tour de Jeanne-Beaumann, où on voit qu'il part de Bolvillère et qu'il va en Italie. Et puis, il pousse même jusqu'à Constantinople. Donc, vous imaginez le sacré voyage qu'il opère. Il revient par les pays germaniques, avec aussi bien un arrêt à Vienne, à Berlin. Et puis ensuite, bien sûr, il fait étape à Londres, Paris, avant de revenir à Bolvillère. Un autre exemple encore, vous avez Gustave Adolf Fintelmann, qui fait d'abord une année d'études à l'Université de Berlin. Et ensuite, il parcourt l'Europe des jardins en 1826-1827, en allant à Vienne. Donc, vous connaissez Harlem, c'est la Hollande, Londres, Munich, Weimar, Paris, Bolvillère. Et ensuite, c'est son employeur, Schneefocht, qui finance la suite de son voyage vers l'Angleterre, l'Irlande et l'Écosse. Et là, on voit que c'est finalement l'employeur qui fait cet investissement de formation. Alors, est-ce qu'il y a des destinations privilégiées selon les pays ? Donc, bien sûr, on a déjà parlé de la facilité linguistique, mais on se rend compte aussi que la Hollande est un attrait pour tous, parce que la tradition horticole de la Hollande était bien établie. Donc, ils essayent assez facilement de faire un crochet en Hollande, et notamment dans tout ce qui est pays des bulbes, où c'est des endroits qui sont très prisés. D'aller voir aussi les grands jardins botaniques, qui sont l'occasion de belles visites pour les jeunes gens. Ensuite, bien sûr, il y a le prestige de l'Italie, où en même temps qu'ils visitent des jardins à l'italienne, ils font aussi des visites touristiques, où ils font des observations d'architecture également. Mais on a un chercheur allemand qui s'appelle Hubertus Fischer, qui a mis le doigt aussi sur un problème de validité de diplôme d'un pays à l'autre, où finalement, il n'y a pas d'accord entre les pays de façon systématique. Et par exemple, l'aîné a envoyé des jardiniers issus de son école pour se former en France et en Autriche, mais jamais en Angleterre, tout simplement parce que l'Angleterre ne reconnaît pas les diplômes allemands et français jusqu'en 1826. Et donc, on a comme ça des petits enjeux aussi qui ne sont pas forcément très connus, mais qui font qu'on peut privilégier tel et tel endroit pour faire son voyage d'études, tout simplement à cause de validité de diplôme. Voilà. Et alors, en opposition, on se rend compte que les pépiniéristes d'Angleterre se contentent finalement de garder dans l'établissement familial et de ne pas envoyer en voyage d'études. C'est assez étonnant de voir comme il y a des stratégies qui diffèrent d'un lieu à l'autre. Donc, ces circuits de formation sont des apprentissages techniques et parfois théoriques. qu'elles débouchent sur la création d'un important réseau de connaissances dans le monde horticole. Et il arrive que les jeunes gens se croisent les uns chez les autres, ce qui leur fait finalement se créer des amitiés et des relations. Et c'est comme ça qu'on a des traces d'une rencontre entre Napoléon Baumann et Auguste von Skell qui se croisent à Beaune. Et donc, on sait qu'ils se sont croisés, ils ont échangé durant ces voyages. Et les hébergements se font essentiellement dans les différentes familles de jardiniers. Donc, je vous parlais qu'il y avait un réseau européen qui se mettait en place où ils allaient les uns chez les autres. Ça passait aussi par la réduction du coût grâce à des hébergements. Bien sûr, il y a des hébergements en cours de route qui sont à prendre en charge par chaque famille. Et certains points d'arrêt sont récurrents qu'on trouve systématiquement dans les sources. Schneefogt à Harlem, par exemple, il l'est systématiquement dans les points d'arrêt. Et donc, on a vraiment un réseau informel qui se structure pour permettre la formation de ces jardiniers, pépiniéristes et certains paysagistes. Alors, tout au long de leur vie, ensuite, il faut qu'ils se perfectionnent puisque l'horticulture, on l'a dit en introduction, est en évolution constante au cours du XIXe siècle. Et donc, les pépiniéristes et les jardiniers entretiennent leur connaissance tout au long de leur vie et ils font évoluer aussi leur pratique. Et finalement, on se rend compte que c'est quelque chose d'assez important pour eux d'entretenir tout ça parce qu'eux-mêmes font des découvertes ou alors, ils tirent l'expérience des autres. Toujours est-il qu'il y a un progrès constant et des échanges constants. Alors, cette connaissance, elle se diffuse notamment à travers les nombreuses sociétés d'horticulture à travers l'Europe. Les pionniers, c'était les Anglais, avec la création en 1804 d'une société d'horticulture, avec la contribution de grands pépiniéristes, tels que Weitsch, on en parlait tout à l'heure. Et ça attire les grands noms de l'horticulture française qui n'hésitent pas à adhérer à ces sociétés au-delà de la Manche. Donc, on sait que Boursot, par exemple, y participait, les villemorins, les baumannes, faisaient partie de cette société anglaise. On a aussi une société qui est fondée à Gans en 1808. Alors, il faut savoir qu'à cette époque-là, Gans faisait partie de l'Empire. Donc, en fait, on était en Belgique, mais c'était l'Empire napoléonien à ce moment-là. Donc, on a comme ça une société qui est fondée en 1808. Et puis, les pays germaniques s'organisent en sociétés horticole très rapidement aussi. Je ne vais pas vous faire tout le détail, mais ça permet de diffuser la connaissance botanique et horticole. Et finalement, en France, à Paris, il faut attendre 1827. Donc, on se rend compte que c'est quand même une bonne vingtaine d'années après les initiatives anglaises qu'on a cette société horticole de Paris qui est créée pour diffuser la connaissance horticole à travers l'organisation d'expositions, les expositions horticole, et la publication d'un bulletin. Et la publication du bulletin, notamment, permet une grande, grande diffusion des nouveautés végétales, des nouvelles techniques, etc. Et ensuite, les différentes sociétés sont créées à travers la France entière, notamment à partir des années 1840-1850. Vous voyez qu'on a un gros pic de fondation de sociétés d'horticulture à partir des années 1850 qui permet vraiment de diffuser la connaissance horticole sur tout le territoire français. Et là, toutes ces petites tâches de couleurs, ce sont toutes les sociétés d'horticulture qui ont été fondées à travers la France. Donc, vous vous rendez compte que d'une discipline balbutiante au début du XIXe, on arrive vraiment à l'âge d'or de l'horticulture à partir des années 1850. Donc, les revues horticole, on en parlait, ça permet de relayer les nouveautés, les techniques, les comptes rendus d'exposition où la dernière nouveauté a fleuri dans le jardin de M. Intel. Donc, tout le monde se précipite pour aller voir à quoi ressemble cette nouveauté végétale. On a aussi des rapports sur certains établissements qui sont diffusés. Donc, ils envoient une délégation et puis ils observent. Tiens, il y a telle chaudière pour telle serre. Tiens, là, il fait comme ça pour cultiver en pot ces conifères. C'est quand même étrange, ça. Et donc, dans ces revues, on a les rapports qui permettent vraiment d'échanger les expériences entre passionnés d'horticulture. On a aussi les nouveautés bibliographiques qui sont mentionnées dans toutes ces revues. Et ce qui permet, bien sûr, aux horticulteurs de continuer à se perfectionner, ce sont les correspondances individuelles, botaniques, entre eux. Donc, toutes ces relations qu'ils ont créées lors de leur voyage d'études, souvent, elles perdurent. et entre eux, ils s'envoient des courriers, des descriptions de plantes, même des fois des dessins. Quand ils savent dessiner, de faire des dessins botaniques, il s'arrive même qu'ils s'envoient à un croquis d'une fleur en disant, ben, tenez, cher professeur, est-ce que vous pourriez me dire ce que c'est ? C'est magnifique, j'aimerais la vendre, mais comment je l'appelle ? Et donc, on a comme ça des correspondances qui attestent de grandes discussions et de perfectionnements tout au long de la vie. Ils se constituent aussi des herbiers qui permettent d'entretenir cette connaissance botanique et identifier les végétaux. Voilà, donc, pour tenir le timing, j'en arrive à la conclusion. Donc, la spécialisation progressive du métier de jardinier entraîne la naissance de nouveaux métiers. L'horticulture est alors considérée au XIXe siècle comme l'orfèvrerie végétale et nécessite une certaine érudition. On est vraiment sur qu'il y a un savoir-faire de pointe à ce moment-là. La structuration de l'enseignement horticole demeure inachevée au cours du XIXe siècle et repose finalement, essentiellement, sur un réseau de praticiens, de lieux d'apprentissage, d'embauches, d'étapes, de voyages d'études. Et la formation des pépiniéristes horticulteurs se poursuit tout au long de leur vie afin de maintenir cette érudition vraiment dans un contexte d'accroissement galopant de la palette végétale puisqu'on est sur la grande période des introductions végétales et de toutes ces plantes qui arrivent du bout du monde. Et finalement, c'est au XXe siècle qu'on a une réduction progressive du nombre de végétaux employés dans les jardins et une certaine standardisation. et ce mouvement engendre une simplification de la formation et des métiers de jardiniers, horticulteurs et pépiniéristes qui, sauf exception, je ne dis pas qu'ils sont tous dans le même lot, se rapprochent finalement d'une production agricole spécialisée dont l'enseignement est alors plus facile à généraliser par les pouvoirs publics. On n'est plus sur de l'érudition et sur des voyages d'études hyper précis, mais sur une production massive. On a les horticulteurs spécialisés dans les strelidias, ceux spécialisés dans les géraniums, ceux dans les chrysanthèmes, etc. Et finalement, on est beaucoup moins sur les réduitions qu'avait un horticulteur au XIXe siècle. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Pour préparer cette conférence, j'ai fait appel à des travaux qui existaient déjà, notamment sur des chercheurs allemands qui ont travaillé sur la dynastie Célo ou les Fintelmans dont je vous ai parlé. Il y a aussi eu un colloque sur l'enjeu de la formation des acteurs de l'agriculture qui a eu lieu en 1999, qui m'a apporté tout ce qui est connaissance de la filière agricole et bien sûr, ce que moi, j'ai pu faire sur les beaumannes en tant que telles. Alors, si j'ai parlé trop vite, etc., alors d'une part, la conférence, elle a été enregistrée et d'autre part, j'avais écrit pour le ministère de la Culture, à l'occasion des rendez-vous au jardin, ils avaient fait une fois une journée thématique sur la transmission des savoirs. Donc, j'avais fait une conférence pas pile-poil la même mais avec un certain nombre de choses et ils m'avaient demandé d'écrire l'article qui allait avec. Donc, vous trouvez l'article en ligne sur le site du ministère de la Culture et pour en savoir plus sur les pépinières baumannes, vous avez le livre qui s'appelle La métamorphose des jardins européens les baumannes de Bolle-Villers. Voilà, sur ce, si vous avez des questions, il n'est pas tout à fait trompe, donc on aura peut-être le temps de quelques questions. Merci. de Bolle-Villers. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada